Jules et le renard Jules vivait tout seul depuis très très longtemps et il était heureux ainsi. Sur terre, tous les animaux cherchaient à le croquer et sous terre, tous les animaux l'empêchaient de passer. Alors Jules se débrouillait toujours pour ne croiser personne. Il savait comment éviter les lapins, les taubes et les blaireaux. Il savait où se cacher pour ne pas être repéré par la fermière et son chien. Il savait quelles branches attraper d'un bond pour échapper à la chouette vorace et rentrer chez lui sain et sauf. Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait. Ce soir-là, un renard rusé et malicieux s'approcha de chez Jules à pafeutrer. Et soudain, il se jeta sur la fenêtre et passa au travers. Le renard montra les dents, glapit et grogna. Mais il ne put atteindre Jules. Il était bel et bien coincé. « Excuse-moi, pourrais-tu avoir la bonté de m'aider ? » demanda le renard. « Moi ? T'aider ? » piailla Jules. « Hé, mais tu voulais me dévorer ! » « Allons donc ! » mentit le renard. « Je passais simplement voir si tout allait bien. » « Non, ça ne va pas bien du tout ! » « Il y a ta grosse tête dans ma maison ! » protesta Jules. « Écoute, si tu m'aides à sortir de là, tu ne nous reverras plus jamais, moi et ma grosse tête ! » promit le renard d'une voix suppliante. Jules ne voulait pas d'un renard chez lui. Il vint donc à son secours. Jules tira le renard par la queue, poussa sur son museau, agrippa ses oreilles, mais il ne bougeait toujours pas. Quand arriva l'heure du dîner, Jules eut pitié du renard et de ses yeux tristes et affamés. Alors, il partagea avec lui ce qu'il avait. Ils mangèrent et bavardèrent jusqu'au milieu de la nuit. Le renard trouva bien plus agréable de manger avec Jules que de manger Jules. Et Jules trouva qu'avoir un invité n'était pas si mal, finalement. Le lendemain, Jules essaya une nouvelle technique. Et après quelques efforts, le renard fut délivré d'un seul coup. « Merci ! » dit-il avant de disparaître dans la forêt. Alors Jules se retrouva tout seul. Et comme toujours, il était heureux ainsi. Il évita les lapins, les taubes et les blaireaux. Il se cacha pour ne pas être repéré par la fermière et son chien. Malheureusement, il rata la branche grâce à laquelle il échappait à la chouette. Jules n'allait peut-être pas rentrer chez lui, sain et sauf, cette fois. Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait. Le renard rusé et malicieux s'approcha à pas feutré. Et avala Jules tout rond. La chouette songea tout d'abord à se battre. Mais elle changea d'avis. Le renard attendit un moment et il ouvrit sa gueule en grand. « Niai, niai ! » dit-il. « Comment ? » demanda Jules tout trempé. « Maintenant, nous sommes quittes ! » répéta le renard en souriant. Par la suite, Jules et le renard continuèrent à apprécier la solitude. Mais de temps en temps, Jules était très heureux d'inviter un ami à dîner. « Sous-titrage ST' 501 »